Il y a quand même un moment où on te voit déchirer le t-shirt, mais ce n'est pas pour une fille, c'est pour Paga. Alors il faut que tu nous expliques quand même un petit peu ce qui se passe, parce que ce n'est pas du tout une image qu'on te connaît. Je ne pourrais pas t'expliquer. C'est qu'il y a un Julien qui est très drôle, très facile à vivre, très clown, qui va amuser tout le temps la galerie. Mais il ne faut pas manquer de respect en fait. Et je suis quelqu'un, je fais pas mal de sport combat pour me canaliser aussi, ça fait deux ans. Mais je suis très impulsif en fait. Et d'habitude dans les autres tournages, dans les autres télés, les gens le savent, tous les mecs de télé, ils le savent. Moi je ne manquerai pas de respect aux gens, mais si tu m'en manques, tu sais que je vais rentrer dans une colère noire. Voilà, je suis sanguin. Et le problème, c'est que ce fameux petit Paga, il a voulu me manquer de respect. Et il s'en est pris la mauvaise personne. Parce qu'après moi, j'ai oublié le tournage, j'ai oublié l'émission. Oui, on le voit, tu as le démon dans les yeux quand même, dans les images, c'est parti. Oui, je suis allé très loin. On a l'impression qu'il pouvait être douze à te retenir, que tu aurais continué d'avancer sur la plage. Oui, ça a été le cas. Et après, je suis arrivé à me mesurer, à me calmer. Mais c'est parti un peu loin. Mais tu penses à quoi justement, quand tu es dans une telle colère pour réussir à redescendre ? Est-ce que c'est Mila qui t'aide à redescendre ? Oui, c'est Mila, Noré, Camilla qui sont venus autour de moi, qui sont venus m'apaiser. Et en fait, j'ai pris conscience que tout d'un coup, j'ai pensé à ma grand-mère, ma famille qui me regarde. Oui. Et je n'ai pas envie qu'elle ait cette image de moi. Elle me connaît comme le juju. Pour elle, je suis un ange. Donc tu vois, je ne voulais pas qu'elle voie ce côté démon en moi, ce côté diable. Et donc, je suis arrivé à me redescendre. Mais ça a duré un petit moment. Il a fallu du temps pour me faire redescendre. Et c'est vraiment les conditions de tournage qui poussent à être à ce point-là ? Parce que peut-être que tu es plus en self-control sur d'autres tournages, quoi. Oui, tu ne manges pas, tu ne dors pas. La nuit, moi, je me réveille avec Noré et Paga pour faire le feu. Il faut l'entretenir, le feu. C'est qu'il n'y a personne qui va mettre un parapluie au-dessus du feu. Des fois, la nuit, il pleuvait. Donc, il faut se lever, il faut aller l'entretenir. C'est très compliqué. Tu dors très mal. Tu ne manges pas, tu dors par terre. Donc, tu es à vivre, tu vois. Oui, forcément. Tu es comme une fille qui a ses règles, mais à l'année. Voilà, c'est ça. Pendant tout le tournage, là, t'es rien. Pendant trois semaines. On a su ce que c'était. C'est ça, exactement. On est irritable. Et alors, Julien, on te connaît pour ton franc-parler. Oui. Une des grosses nouveautés de cette saison, c'est qu'il y a sept binômes. Oui. Alors, moi, j'ai envie de te poser la question. Si on revenait sur l'ancienne configuration, quel binôme tu supprimes du casting ? Et il faut se mouiller. Là, il faut que je supprime un des binômes ? Oui, un des binômes. Eh bien, j'irais stratégiquement. Oui. Je supprimerais Paga et Elsa. Ça serait dommage, parce que je serais passé à côté d'une belle amitié avec Paga. Parce qu'on s'entend terriblement bien maintenant. Mais ils sont tous les deux sportifs. Ils sont fins et c'est plus facile pour les épreuves. Et j'aurais plus de chances de gagner s'ils ne seraient pas là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada